Comment avoir des clients ? C'est ce que j'ai envie de parler dans cette vidéo aujourd'hui. Alors, avoir des clients quand on est graphiste freelance, c'est un petit peu le nerf de la guerre. Si c'était si facile que ça, ça se saurait, mais ce n'est pas évident du tout d'acquérir des clients. Après, tout dépend de quelle stratégie, tout dépend aussi de quelle sorte de client. Mais d'avoir des bons clients qui payent bien, qui payent juste en fait notre travail, qui sont reconnaissants et qui reconnaissent aussi la qualité de notre travail, eh bien, ils sont assez rares. Aujourd'hui, dans l'ère du temps, c'est plutôt de demander des devis de logo à, je ne sais pas moi, 50 euros. Et vraiment de rabaisser le travail de graphiste, parce qu'aujourd'hui, non seulement en plus avec l'intelligence artificielle, mais on croit qu'il n'y a qu'à. On croit que c'est très facile de créer quelque chose comme ça. Parce que le travail de graphiste, ça se situe beaucoup, un peu, entre l'artistique et le commercial. Et les personnes ou les clients ne se rendent pas du tout compte de tout le travail, tout le travail de recherche, tout le travail de mise au net, par exemple d'un logo. Ils ne se rendent pas compte en fait de tout ce qu'il y a à faire avant. Et du coup, on peut tomber sur des gens qui rabaissent en fait notre travail et qui ne sont pas prêts à mettre, je dis un exemple, plus de 50 euros. Donc, comment trouver des personnes, des clients, finalement, qui sont prêts à mettre un certain prix, un prix que je qualifierais juste et qui est finalement très différent selon les personnes, selon où c'est qu'on réside, selon le budget du client, etc. Il y a vraiment plein de critères. On ne peut pas dire, voilà, le prix d'un logo, c'est ça. Mais comment trouver ces bons clients ? Alors, il y a énormément de stratégies. Une de mes stratégies préférées, ça reste le bouche-à-oreille. Pourquoi ça reste ma stratégie préférée ? C'est parce que ces personnes-là sont prêtes à mettre le prix et reconnaissent la qualité de notre travail. Enfin, c'est ce que j'ai pu expérimenter après plus de 20 ans dans le graphisme et aussi dans le freelance. Et pour un peu illustrer cela, j'ai envie de vous raconter et en fait, ce qui se passe en ce moment, c'est que j'aimerais trouver un autre médecin. Actuellement, j'en ai un et j'aimerais avoir un deuxième avis ou alors le changer. Et ma santé est importante. Elle est primordiale pour moi. Et donc, je n'ai pas envie de me tromper. Je n'ai pas envie de tomber sur un nouveau médecin qui me donnerait un faux diagnostic. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais demander autour de moi, des personnes qui connaissent un bon médecin. Et ce genre de démarche, le fait de demander autour de soi, si on connaît un bon médecin ou un bon graphiste, eh bien, comment dire, c'est une sorte de recommandation où c'est qu'on se dit, ah bah ouais, là je ne peux pas me tromper parce qu'on me l'a recommandé. C'est une sorte de garantie. Donc, voilà, j'ai demandé un peu autour de moi s'ils connaissent un médecin dans mon village et tout. J'ai eu un commentaire. Ah oui, oui, j'ai entendu que celui-ci est bien. Tout de suite, dans mon esprit, tac, celui-ci est bien. Et donc, j'ai déjà une bonne image de ce médecin. Et c'est exactement la même chose en graphisme. Alors, je ne vous dis pas qu'avec le bouche-à-oreille, vous allez trouver comme ça, paf, des clients du jour au lendemain. C'est quelque chose qui se construit. Et bien sûr, pour avoir des clients satisfaits, il vous faut avoir un bon portfolio. Il vous faut bien maîtriser les logiciels. Il y a toutes des choses à avoir avant le fait de commencer à faire travailler son réseau. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'un client satisfait est la meilleure des publicités. C'est ce que je dis très souvent. Donc, ça, c'est une des stratégies. Il y en a vraiment tout plein que j'ai aussi testé, des stratégies pour trouver des clients. Mais ça, c'en est une. Et c'est sûr que votre portfolio doit être vraiment très bon. La qualité de vos visuels doit être au top. La maîtrise des logiciels doit être vraiment bien pour pouvoir réagir au plus vite, pour pouvoir créer des logos très rapidement. parce que c'est vrai que aussi les délais, aujourd'hui, sont très courts. Très souvent, on me dit pour rigoler, il me faut ça pour hier. Ça me fait rire. Mais voilà, après, on peut élever les devis selon les délais impartis. Ça, c'est tout un... Tout est chose à savoir parce qu'il ne faut pas se faire avoir par l'urgence. Mais, voilà, je vous encourage. Je vous encourage à bien préparer tout ce qu'il y a en amont, c'est-à-dire bien maîtriser le logiciel, avoir un bon porte-follio. Et même si on n'a pas encore de clients, faites des projets fictifs. Donc, ça, c'est vraiment très important. Et, bon, bien sûr, il faut bien se préparer aussi au niveau administratif, commercial, etc. Peut-être préparer des offres aussi intéressantes. Mais voilà, ça, c'est une question qu'on me pose énormément. Comment trouver des clients ? Je ne trouve pas des clients, Gaël. Donc, voilà, ça, c'est une piste qui se prépare. Et, bien sûr, ça prend du temps. Je ne vous dis pas que ça va arriver comme ça. Ça attaque du jour au lendemain. Il y a tellement d'autres manières de faire. Mais, personnellement, c'est ce qui marche le mieux pour le long terme. Et tout ce qui est pour le long terme, bien sûr, ça prend beaucoup plus de temps. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez du plaisir dans le graphisme. Ma formation gratuite sur le graphisme dans la description ci-dessous, si vous voulez y accéder. Et puis, nous, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao !